Ce qu'on appelle les jeunes aujourd'hui, enfin moi je prends les enquêtes standards, c'est les 18-25 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas jeune après, mais bon c'est vraiment, selon les catégories des enquêtes d'opinion, c'est les 18-25 ans. Ce qui a changé par rapport aux temps anciens, par rapport à mon époque, c'est que les jeunes sont adolescents plus tôt, c'est-à-dire qu'au fond vous êtes plus éveillés plus tôt qu'on ne l'était dans ma génération parce qu'Internet, télévision, etc. Et donc il y a une espèce d'ouverture sur la vie qui est beaucoup plus précoce et en même temps nous sommes d'ailleurs adolescents beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, on est plus éveillés plus tôt, beaucoup plus que dans ma génération, mais on reste ados à la limite jusqu'à 45 ans aujourd'hui. On voit encore des grands ados de 45 ans qui sont encore dans la... Voilà, il y a une espèce de refus de vieillir, il y a une refus même de l'âge adulte. Il y a un jeunisme ambiant qui fait qu'encore une fois, c'est ce paradoxe qui mérite réflexion.